Introduction L'importance du droit pénal, les transcrétions les plus graves, celles qui portent le plus gravement atteinte à l'ordre public et qui exposent leurs auteurs aux sanctions les plus sévères, occupent une place prépondérante dans l'histoire et la culture de l'humanité. Certains crimes passionnants, assurément l'opinion publique, tandis que la prévention et la répression de la délinquance, puisse encore, peut-être, lorsque sont concernées des personnes plus ou moins que nous, occupant une large place dans les débats publics, en France, ce sujet, selon une fréquence impressionnante, des réformes en droit pénal, Le droit pénal est indissociable de la sanction pénale qui lui confère sa nature humaine. Les autres branches du droit déterminent des comportements fautifs, mais le droit pénal prévoit pour les personnes responsables des peines prononcées dans l'intérêt de toute la société et non d'une valeur, d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. Une telle sanction ne se justifie que parce que l'acte commis suscite une réprobation sociale particulièrement marquée. C'est pourquoi le droit pénal est doté d'une fonction expressive en ce qu'il déploie des valeurs sur lesquelles repose la prohibition d'un comportement, du moins pour les crimes et les délits, car cette fonction est contestable pour certaines contraventions, et d'autre part une fonction punitive qui lui confère sa spécificité. L'une et l'autre de ces fonctions doivent respecter un équilibre qui s'impose non seulement lors de la délimitation des actes réprimés, puisque le recours au droit pénal ne se justifie que lorsqu'il est nécessaire et que d'autres instruments juridiques s'avèreraient insuffisants, même si pour la détermination de la peine prévue, car elle doit, elle aussi, être nécessaire, donc correctement mesurée. Cet équilibre n'est compatible ni avec une rigueur excessive, ni avec le laxisme. On ne respecterait la vie humaine, ni en exécutant de simples délinquants, ni en omettant de punir les meurtriers, néanmoins à des infractions utiles naturelles, en ce qu'ils sont commandés par la nature humaine et indispensables à la vie sociale, comme les meurtres, les violences, la séquestration, les vols, s'ajoutent les infractions dites artificielles, qui correspondront au choix répressif d'une société à une certaine époque, d'une société à une certaine époque, selon un contexte déterminé, les progrès scientifiques réalisés, comme des infractions en matière de santé publique, de construction, d'environnement, de transport, l'importance du droit pénal se vérifie aussi quantitativement, le ministère de l'Intérieur, sur son site Interstat, publie régulièrement des analyses sur l'insécurité et la délinquance en France, Interstat, conjoncture, une publication mensuelle d'indicateurs conjoncturels, Interstat, l'info rapide, présente une étude synthétique sur des sujets précis, tandis qu'Interstat analyse porte sur des études les plus approfondies. en outre, en début d'année, et publie une analyse des crimes et des délits enregistrés par la police et la gendarmerie sur l'année précédente. Chaque année est ainsi présenté en janvier un premier bilan de l'évolution de l'insécurité en France par rapport aux années antérieures. complétées et affinées fin-marches par un bilan complet. En 2019, on se lance le premier bilan. ont par exemple enregistré 970 homicides et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Chiffre en augmentation alors qu'il était auparavant stable 54 100 violences sexuelles dont 22 900 viols chiffre en nette augmentation ces dernières.